Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien et bienvenue sur votre chaîne LinkWebTV. Alors comme vous le constatez bien, derrière moi se trouve le monument de l'indépendance du Mali. Et voilà, j'adore d'ailleurs ce monument. Aujourd'hui, nos thèmes se portent sur les enfants. Comment on doit éduquer nos enfants ? On doit les frapper ou les souchouter ? Vous voulez savoir les réponses ? Suivez-moi. Notre thème d'aujourd'hui se pose sur les enfants, l'éducation des enfants. Comment doit-on éduquer nos enfants ? On doit les frapper ou bien les souchouter ? Bon, l'éducation d'aujourd'hui même sur les enfants là, bon, tout ça là se base sur les phétons, bon, je ne sais pas comment dire quoi. Voilà, voilà, bon, moi je pense que c'est assez bon, je ne sais pas comment dire quoi, c'est un problème, bon, car maintenant, évidemment, on y a des amis qu'ils ont fait sur les enfants. Alors, dans quelques- theatres, on doit-on y teríb sob剖 la situation, je neіт pas s'y mettre sur le dialogue ? Après ça me pega alors,ответ, on vient garder les du p Macron. Il y a des fétons. Les Blancs ne sont pas en train de faire des films. Mais dans la rue comme ça, il y a des gens. Il y a une civilisation famille. Ma famille. Il y a une famille. Il y a des parents de la fenêtre. Il y a des éthiques. Il y a des familles. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci beaucoup. M place des contrôles. Voilà ça. Si tu as conscience, pour l'amour est un peu à son autre. Tu as une дети à un peu à l'amour. Si tu as une vie, tu es amoureux. Mais, tu as une reine de confiance. Je suis particulièrement la chose, et tu es amoureux. 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 Tu es amoureux, tu es amoureux. La ma dame, la ma dame. Il y a des boursiers avec la ma dame. Ils en sont de boursiers et les hommes. Ils ont���illé. La ma dame et les hommes sont bien. Mais si les hommes, ils ont une soignante. On les demanda aux femmes. On s'envole pas. On t'aise que la blowing est dégumée. C'est une erreur d'argent. Il faut le savoir. Il faut le voir au Nile. Le renouvelé au Nile. Le premier premier n'a pas le retrait du roulage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit d'amour. Le garçon est le mot d'un homme. Le garçon est l'un homme très bon. Le garçon est l'un homme mais est l'un homme très bon. Vous pouvez devenir fille. Pour l' opportunité, ils decidir gente deayer de v financer lesquels ils ont é exits. En tout cas, ils nous réunis. Nous devons écrire et nous n'avons pas un professionnel pour que lesquels ils ne soit pas qui Michoud, Dinhos et이스 mârage. Souley, en Equod miserai. Sous-titres par Jean La Côte d'Espéran Il faut que tu fassures, il faut que tu fassures. Il faut que tu fassures, qu'il faut que tu fassures. Mais tu fassures, qu'il faut que tu fassures. Il faut que tu fassures, qu'il faut que tu fassures. Mais si tu fassures, tu fassures que tu fassures. Que tu fassures. Bonjour ma fille, vous allez bien ? Votre nom est prénom ? Yesuf Kuya-té. Tonton, aujourd'hui notre thème se porte sur les enfants. L'éducation des enfants. Comment doit-on éduquer nos enfants ? On doit les frapper, les chuchoter ? Bon, éduquer les enfants ça dépend de tout un chacun. Parce qu'un enfant, c'est comme une moule de terre que tu fabriques, que tu confectionnes. L'enfant elle est reflet de l'éducation parentale. Quand on est bien éduqué, vos enfants ils sont comme ça. Nous, en notre temps, même l'école, on a privé l'école de... Parce que l'école, les enseignants sont nantis du triple droit d'enseigner, d'éduquer et de corriger. Ils ont enlevé ces trois choses-là de l'école. Tu tapes un enfant aujourd'hui, tes parents te convocent à la police. Pourquoi vous avez tapé mon enfant ? Une fois que ce sujet n'est pas, comment dire, accepté par tout un chacun, l'éducation, d'abord que l'école qui est la base de l'éducation d'un enfant après la famille, ne peut pas être bonne. Il faut d'abord synchroniser les deux parties. La famille parentale, les parents et l'école. Quand on associe ces deux choses, on peut parvenir à faire d'un enfant ce qu'on veut. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, sur le plan sociologique même, ils disent qu'il faut interdire... Un exemple, il faut supprimer les jeux de balafon, comme on le dit, les balanis. Quand tu supprimes les balanis, il faut mettre quelque chose à la place. Qu'est-ce que nos enfants ont de mieux à faire que de regarder la télé, qu'ils ne produisent que ce que nous ne voulons pas. C'est évident. Tu viens de dire à quelqu'un de faire quelque chose, tu lui dis, bon, fais cela. À notre époque. Par exemple, je prends un exemple, comme on le dit en Bamanan. Quand on fait le balafon, c'est les parents qui financent ces choses-là. Maintenant, l'islam a même prêché qu'il faut interdire le balafon. Mais entre-temps, ces gens qui font le balafon amènent leur groupe électro-jeune avec eux. Financé par le père. Tu demandes aux musulmans de prier pour mon enfant pour qu'il ait reçu un examen, tel ou tel examen. Il réussit. Au lieu de l'encourager, au lieu de faire des sacrifices pour qu'il puisse continuer. Non, non, non. Le parent organise les balafon. C'est lui qui finance ça. Et c'est à cet endroit-là maintenant qu'il y a plein de trucs. Ils ont maintenant l'habitude d'amener des machettes, des couteaux, etc, etc, en ces lieux-là. Et pourtant, ces enfants-là quittent la maison avec ces machettes-là. Et le père, il est au courant. Il est très bien au courant. Sur l'éducation des enfants, comme je l'ai dit, ça ne passe pas par quatre chemins. Ça suit d'abord l'autorité parentale et l'autorité scolaire. En acceptant ces deux choses-là, on arrivera bien à éduquer nos enfants. On arrivera à leur donner de bons comportements. Le vol, c'est récent. Nous, en notre temps, le vol n'existait pas. Non, non, non. Il y a quelque chose qui tombe aujourd'hui à Boko Kroa, tu vas à sa main, tu retournes à Boko Kroa, tu trouveras cette chose-là parce que personne ne peut le prendre. Le vol maintenant, quand l'enfant n'a rien à faire, il ne fait qu'il voler. Pour s'acheter du texte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Son père ne lui donne pas. Il n'a pas de moyens. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vole. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en rapport à l'éducation. Merci, merci. Et dites-moi, comment vous, vous avez éduqué votre enfant ? Ça n'a pas été difficile. On prend toujours l'exemple sur le père. Moi, mes enfants, d'abord, ils vont à l'école le matin à partir de 7h30. Ils reviennent vers midi. À partir de midi, ils lisent, ils font des exercices. Je prends un mètre pour eux. À partir de 17h, ils vont à l'entraînement. Je les ai mis dans le karaté. Tous mes enfants sont, comment dire, des ceintures noires. De 0 à 7 ans, je les prenais moi-même dans ma voiture. Je partais à l'entraînement, je les déposais. Ils terminent, je les récupère, je paie de la viande pour eux, on revient à la maison. La nuit, ils sont tellement fatigués qu'ils dorment. Ils n'ont que cette habitude. Merci, tante. Je vous en prie. Bonjour, Tati. Bonjour, ma chérie. Votre nom et prénom ? Moi, c'est madame Kamara Sirim. Magas Kamara. Alors, aujourd'hui, notre thème se porte sur les enfants. Comment doit-on éduquer nos enfants ? On va les frapper ou les chuchuter ? Moi, je pense que frapper, ce n'est pas la solution. D'accord. Il faut communiquer. D'accord. Quand ils font des fautes, des erreurs, vous leur dites, voilà ce que vous avez fait, ça amène là, ce n'est pas bon, il faut être comme ça, ceci, cela. Parce que l'éducation, c'est comme un héritage. Voilà. Quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, toutes les portes s'ouvrent pour toi. Mais. Je pense que c'est ma manière de voir les choses. Alors, c'est comme ça que vous vous éduquez vos enfants ? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup les éduquer, mais en communiquant beaucoup avec eux. D'accord. Ils disent, non, ne faites pas ça, ça vous amène ça, ça vous crée des problèmes. Évitez ça. L'éducation, c'est la base de tout. Quelqu'un qui a reçu une bonne éducation n'a pas de problème. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation, il a toujours des problèmes. J'ai un adage que je dis souvent aux gens. Quand je vois deux personnes aller dans le même sens, par leur démarche, je sais qui a reçu l'éducation et qui n'a pas reçu l'éducation. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie et beaucoup de courage. Merci. C'est gentil, au revoir. Bonjour Tonton. Bonjour. Votre nom et prénom ? Monsieur Jaquité. D'accord. Aujourd'hui, notre thème se pose sur l'éducation des enfants. Comment doit-on éduquer nos enfants ? On doit les frapper ou les chuchouter ? Les chuchouter, mais quand ils ne prennent pas une bonne route, il faut être à côté d'eux. D'accord. qu'ils apprennent justement à respecter leurs parents et à se dire que tout ce qu'ils font dans la vie, il faut qu'ils fassent pour demain. On se rend compte en ce moment que les jeunes de votre génération veulent tout avoir. Tout et tout de suite. Nous, nous prenons l'exemple de nos parents qui étaient des fonctionnaires émérites, qui ont fait ce qu'ils voulaient qu'on fasse pour eux, qu'on soit honnêtes, sincères et travailleurs. Mais ce n'est pas tellement le cas aujourd'hui. Les gens veulent tout avoir, tout et tout de suite. Avoir la belle voiture, avoir beaucoup d'argent, faire la vie comme s'ils n'avaient que ça à faire. Alors ça, c'est un conseil que je donne. Nous, notre génération, quand même une génération 72 ans passée, on a autre chose en tête. Nous nous battons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour qu'ils travaillent bien et que le Mali de demain soit le vrai Mali. Voilà, c'est ce que... Merci beaucoup, Toto. Ça va de quoi ? Allez, bon courage. Bonjour. Votre nom et prénom ? Youssef Keita, merci. D'accord. Notre thème d'aujourd'hui, c'est pour tuer les enfants. Comment on doit éduquer nos enfants ? Puisque je te vois déjà que toi, tu es un enfant, alors comment tes parents t'éduquent ? Mes parents, ils sont un peu sévères. D'accord. Ils sont sévères, mais dans leur vie, on voit qu'ils t'aiment, sincèrement. Dans leur vie, on voit qu'ils t'aiment. D'accord. Dans le jour d'aujourd'hui, sincèrement en Afrique, quand on éduque un enfant, on doit être sévère. D'accord. Tout simplement. Mais dans les pays européens, c'est plutôt la douceur et tout. Mais en Afrique, quand on éduque un enfant, on doit être sévère. D'accord. Alors toi, tes parents te frappent souvent ? Non, non, non. Ils me frappent pas. Mais ils sont sévères. Ils sont sévères, tout simplement. Quand ils te regardent mal, là, tu comprends tout de suite que ça va pas ? Oui, ça va pas. D'accord. Ok. Ok. Alors, tu fais quelle classe ? La 8ème année B. D'accord. De l'école ? De la cathédrale de Bamako. L'école. Quel âge ? 11 ans. Encore. Merci. Ok. Bon, on va dépendre d'un étudiant là. D'un étudiant, on a besoin d'une femme. Mais dès qu'on a besoin, on a besoin d'une femme. Mais dès qu'on a besoin, on a besoin d'un étudiant, on a besoin d'une femme. Mais on a dépendre d'une éducation là. Parce que dès qu'un étudiant, on a besoin d'une femme. On a besoin d'une femme, on a besoin d'un étudiant. Merci beaucoup. D'accord. 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 Je compte que le monde était présenté en guerre. Ils ont pris des pecs dans le monde. Ils se sont rendus compte que le monde a des pecs. Ils viennent d'avoir des pecs avec des pecs. C'est un des meilleurs pecs. Ils viennent d'être plusakkuda et pour qu'ils se servent à d'autres. Ils ont besoin de même. Une fois que tu as une pecs, tu as besoin de temps. Quand tu as besoin de temps à tenir, tu as besoin de temps. Et enfin, on ne fait pas le mettre. Dans les quatre pays de l' vaccination, lorsque les puissages comme ça, ça va être une défaite qui a déposé. On en a besoin d'un produit, on a besoin d'un produit, on a besoin d'un produit et d'un produit. Ils seront appréciés et de l'agriculture. C'est parti !